J'ai mis du temps avant d'arriver dans la manifestation, parce que je voulais dire quand même qu'il faut vraiment être motivé pour y accéder à cette manifestation. Parce que vous savez que tous les métros sont fermés, que pour accéder, moi je suis venue en voiture, donc c'est vraiment très très compliqué d'accéder jusqu'aux Invalides. Donc c'est une sacrée mission déjà d'être présent, d'aller manifester de façon bienveillante, bon enfant. Et puis ces derniers temps, à cause de la gestion du maintien de l'ordre qui a été décidé par le gouvernement, c'était devenu mission impossible. Donc là, bon voilà, la manifestation se passait bien. C'est pas le gouvernement qui cassait quand même lors des manifestations de gilets jaunes. Il y avait des débordements qui n'étaient pas le fait des autorités quand même. D'accord, mais le choix qui a été fait dans la gestion du maintien de l'ordre, qui a d'ailleurs été remis en question, qui a été pointé du doigt par des organisations internationales, par l'ONU, par le Conseil de l'Europe. Mais pour vous, il y a du changement justement de ce point de vue aujourd'hui ? Moi, là, en tout cas, de ce que j'ai vu là aujourd'hui, on était dans une manifestation qui me rappelait les manifestations, en fait, on va dire pré-gilets jaunes, en fait. Les manifestations qui nous paraissent maintenant lointaines, 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 parce que maintenant, quand on va manifester, on y va avec la boule au ventre. Et là, on était plutôt dans un cadre classique avec en même temps une forte, forte détermination. Des gens déterminés. Comme je vous disais déjà, pour arriver à la manif, il faut être déterminé pour y accéder. Et puis... Déterminés à quoi alors ? Déterminés à ne pas se laisser avoir par le gouvernement, à ne pas lâcher l'affaire. On va voir ce que demain, Edouard Philippe va annoncer. Mais déterminés, je pense, à exiger le retrait de la réforme des retraites. Pour vous, il n'y a rien de négociable dans cette réforme ? Ce qui est négociable, c'est... Enfin, je ne pense pas... Là, on a vu qu'il y avait une stratégie du gouvernement ces derniers temps à vouloir dire, tiens, je vais lâcher quelques miettes, je vais lâcher 37 euros par mois aux enseignants, par exemple. Mais est-ce que vous êtes contre le principe du régime universel par points ? Moi, je suis contre... Je pense que quand on travaille toute sa vie, on a le droit de partir à la retraite en bonne santé. Vous savez que l'espérance de vie en bonne santé, c'est de 63 ans et demi. Là, avec ce système-là, on voit clairement qu'il y a un objectif à se faire en sorte que les gens partent plus tard. Un principe de retraite par points, ça veut dire qu'on va calculer votre pension sur l'ensemble de votre carrière. Donc mécaniquement, les gens vont moins toucher. Il y a un objectif à ce que les gens partent à la retraite plus longtemps. Je pense qu'alors qu'il y a un taux de chômage hallucinant, alors qu'on est dans une situation où on a besoin d'une transition écologique, je pense que l'urgence, là, aujourd'hui, ce serait plutôt de se dire, tiens, il y a du travail, on va mieux le partager. Et puis on va faire en sorte de permettre à tout un chacun de partir à la retraite dans des conditions dignes et acceptables. À propos de partage, justement, les différentes études d'opinion montrent que les Français sont partagés à propos de cette réforme dont on ne connaît toujours pas les contours. Et c'est l'objectif du discours du Premier ministre demain. En revanche, il y a une forte majorité de personnes interrogées qui se dit absolument favorable à la suppression des régimes spéciaux. Déjà, c'est sûr qu'il y a clairement une stratégie de communication du gouvernement de diviser, en fait, de faire en sorte que... Mais de toute façon, c'est une stratégie classique, qu'on regarde plutôt les cheminots. Et vous ne comprenez pas que les Français puissent être en majorité pour la suppression des régimes spéciaux ? Vous avez vu ce mouvement ? On est quand même à 70% de soutien à ce mouvement. Les gens ne sont pas dupes. Ils savent très bien que l'objectif du gouvernement, ce n'est pas de supprimer les avantages de quelques-uns, mais c'est de refondre, de réformer, de remettre à plat l'ensemble du système de retraite pour que les gens partent plus tard et touchent moins. Les régimes spéciaux, je pense qu'on veut pointer du doigt une catégorie de la population, mais que justement, là, ce que nous prouve le soutien massif à ce mouvement-là, c'est que ces gens, enfin que les cheminots qui font grève, les agents de la RATP qui font grève aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour leur régime de retraite. Ils perdent des journées de salaire. Il ne faut pas l'oublier, quand on fait grève, ce n'est pas non plus la panacée, ce n'est pas des congés payés, mais que justement, ils se battent pour l'ensemble du système. Et que sur les congés payés, justement, s'il n'y avait pas eu des gens qui s'étaient battus en 36 pour qu'on les ait, ça paraîtrait complètement absurde aujourd'hui de vous dire que vous partez en vacances et que vous êtes payés quand même.